Musique Nous sommes au Cap Vert, le Cap qui est le plus vert et que nous devons travailler nous à reverdir. Alors je suis honoré quand je vois que la jeunesse s'implique, quand je vois que les enfants parrainent des arbres et qu'ils promettent de les suivre parce qu'il ne suffit pas de planter, encore faut-il que l'arbre, ce petit bébé qui vient de naître, que nous avons baptisé aujourd'hui, que nous devons nourrir, choyer, soigner et abreuver pour qu'il grandisse. Et une fois grand, exactement comme cet enfant que vous avez accompagné depuis sa tendre jeunesse, une fois grand, cet arbre vous le rend en centuple, en vous nourrissant, en vous donnant de l'ombre, en vous donnant des bienfaits et en nourrissant la terre et en régulant le climat, mon Dieu, qu'est-ce qu'on peut attendre de plus ? Un être qui est le seul être, je le rappelle, l'arbre est le seul être qui à partir de la lumière du soleil, à partir de la terre et de l'eau, nous donne à manger. C'est le seul être, ce n'est pas Google, ce n'est pas Facebook, ce n'est pas, c'est aucune usine au monde, non c'est l'arbre. Alors vraiment, nous devons prendre conscience et je suis satisfait aujourd'hui parce que de plus en plus les Sénégalais sont conscients de l'importance de l'arbre et nous devons continuer à travailler, à oeuvrer dans ce sens pour que chaque jour, partout, 50 fois nous plantons. Et il faut sortir de cette idée qu'on plante quand il pleut, il faut planter tous les jours parce que si on vous donne un arbre dont vous avez besoin, que vous plantez à l'intérieur de votre maison, vous allez l'arroser, vous allez l'entretenir. Je rappelle souvent, à Matam, on achète un citron à 100 francs, quand vous rentrez dans les maisons, il n'y a pas de citronnier, ce n'est pas normal. Nous devons travailler à rendre tout cela possible, à changer tous ces paradigmes à faire de notre pays. Plus un Cap vert, mais un Sénégal vert. J'ai toujours adhéré à la doctrine de l'écologie, la doctrine du changement, du réchauffement climatique, la manière de le combattre. Je n'ai pas toujours eu l'occasion de montrer mon adhésion à cette doctrine-là. Jeune, quand, à la première fête de l'indépendance du Sénégal, on nous a fait planter des arbres à l'école burrière de l'île de Saint-Duy. Et j'ai eu cette expérience-là, c'était un grand événement. Et à chaque fois que j'organise également mes camps de vacances, loin d'ici, à Saint-Ruix ou bien à Amour, je me fais un devoir d'initier les enfants à la nécessité d'implanter des arbres et aussi à une conscience assez aiguë de l'écologie. Et je suis rassuré aujourd'hui de voir M. le ministre Aïda, ministre qui a été l'un des pionniers pour la conscientisation des Sénégalais par rapport à ce phénomène-là. Donc je suis rassuré de le voir présent dans ma commune. Donc ce que je voudrais dire simplement, c'est que c'est une nécessité vitale pour le présent comme pour l'avenir du Sénégal. Et vous pouvez compter sur moi. J'ai très peu de temps, j'étais confiné depuis un certain nombre de jours, depuis la Tabassi. Mais c'est à cause de cette initiative-là que je me suis fait un devoir de sortir et de partager avec vous vos intentions, qui sont des intentions nobles. C'était au lancement de la Journée nationale de l'art avec des messages forts de M. le Président de la République. Ce matin, au niveau de Djam Ndiadio, le Président de la République a parlé effectivement de l'importance de l'art, de l'importance qu'il accorde au revoisement et à la reforestation. Je pense que c'est des messages forts pour lesquels effectivement, au niveau de la FAO, nous adhérons et que nous accompagnons. Aujourd'hui, il est très heureux de voir effectivement cette manifestation s'est déroulée au niveau de la commune de Fasco-le-Bancol-Tapé où on essaie de répondre un peu à cette Journée nationale de l'art mais aussi de vouloir contribuer avec la manière, en impliquant les jeunes. Je pense que M. le maire l'a dit et c'est très important, c'est bien de planter mais aussi c'est bien de trouver tous les mécanismes qui se permettent de surveiller, de vraiment s'arranger à ce que les flancs qui sont mis à terre puissent se comporter d'une manière très favorable. C'est une opération qui commence aujourd'hui à Gueultapé mais qui va traverser toute la commune. Ce n'est qu'un début, chaque arbre va être parrainé par un responsable et un garçon va l'accompagner. Et ce garçon a la responsabilité de suivre cet arbre-là tout le temps. Il devra donc le nourrir, lui donner à boire, comme le dit si bien le ministre, et puis pour qu'au bout de quelques années, on verra ce que l'arbre a prévu. J'encourage les gens à continuer dans cette action, c'est ce qu'il faut faire et j'invite toute la population de Gueultapé à Colobane à faire de même. On va passer à face, on ira à Colobane, il faut que la fête soit belle. L'arbre, c'est la vie.